Qu'est ce qu'un follow spot ou une poursuite ? Un follow spot est généralement un puissant projecteur qui éclaire un artiste sur scène. Comme l'interprète se déplace autour de la scène, le follow spot doit le suivre en permanence afin qu'il se détache clairement du reste de la scène. Le problème avec les poursuites est qu'elle crée des ombres portées autour de l'artiste et malheureusement, les lumières ne sont pas toujours uniformément positionnées autour de lui. Par exemple, lorsqu'un artiste est sur le côté de la scène, la lumière ne peut couvrir qu'une moitié de son corps. La solution est alors d'utiliser deux poursuites ou plus, le résultat est alors à la hauteur mais cela mobilise plusieurs opérateurs dans le cas de poursuites manuelles. Pour remédier à ce problème, Sunlight intègre désormais une fonctionnalité qui permet d'assurer une parfaite synchronisation de plusieurs lirres sur un point ou une trajectoire. Mise en place du follow spot. L'outil follow spot vous permet de calibrer un ensemble de points sur la scène. Une fois que les points ont été calibrés, tous les appareils esclaves suivront parfaitement le déplacement d'un appareil maître dans une zone dédiée. Dans cet exemple, nous avons trois lirres positionnées vers les musiciens. L'objectif va être déclaré successivement chacun des membres du groupe. Pour cela, créer un bouton appelé follow spot. Cliquez sur ok plus edit. Dans l'éditeur de scène, ouvrez les onglets fixtures, presets et follow spot. Dans la fenêtre follow spot, plusieurs boutons sont disponibles. Record, un bouton pour activer ou désactiver l'enregistrement des points de calibrage. Move Area et Move Point. Deux options de déplacement de la zone ou du point. Zoom plus ou zoom moins. L'icône plus permet d'ajouter un point de calibrage. L'icône moins permet de supprimer un point de calibrage. Les flèches sont faites pour naviguer entre les divers points enregistrés. Ajustez la taille de l'iris au minimum pour pouvoir effectuer un réglage précis. Pour définir vos projecteurs maîtres et esclaves, faites glisser le M sur l'éclairage maître et le S sur les appareils esclaves. Dans notre exemple, l'éclairage 2 et l'éclairage maître, il s'agit de la lire de droite dans la vue 3D. Cliquez sur le bouton record pour commencer l'étalonnage des points. Le nombre de points d'étalonnage requis dépend du positionnement des appareils et de la taille de la zone que vous souhaitez couvrir. Ici, nous allons choisir les quatre coins de la scène ainsi que deux points au centre. Positionnez la lire maître sur un des points précis grâce à la grille de preset XY puis aligner les lires esclaves de la même manière. Cliquez sur l'icône plus pour ajouter un nouveau point et répéter l'opération. Lorsque tous vos points sont définis, vous pouvez passer d'un point à l'autre grâce aux flèches. Si le nombre de points définis est suffisant, une surface bleue apparaît dans le cadran follow spot. Il s'agit de la zone dans lesquelles les spots sont systématiquement alignés sur le même point. A partir de ce moment là, les spots esclaves suivront le spotmètre tant que vous restez dans la zone bleue. Pour cela, sélectionnez le spotmètre et utilisez le cadran XY pour déplacer le spotmètre. Vous remarquez alors que tous les spots esclaves le suivent. Le troisième bouton à gauche permet de fermer l'obturateur d'un appareil d'éclairage quand il est placé à l'extérieur de la zone calibrée. Pour configurer cela, glissez et déposez cette icône sur le canal d'obturation. Réglez le fader de façon à ce que l'obturateur soit ouvert. Cochez la case mine au bas du curseur. Réglez le fader de sorte que l'obturateur soit éteint. Vous pouvez désormais enregistrer votre bouton et quitter la fenêtre d'édition. Désormais, si le bouton follow spot est activé et que le spotmètre bouge, les spots esclaves suivront. Dans cet exemple, la lière mère vient pointer successivement sur chaque membre du groupe. Trois steps basiques ont été utilisés pour cela. Un fondu est appliqué entre les steps. En sélectionnant simultanément une scène et le bouton follow spot, vous appliquez le mouvement défini pour un spot aux trois spots. Chaque membre est alors éclairé successivement par les trois lires.